Connais-tu les deux excuses universelles ? Oui, oui, tu m'as bien entendu, ce sont des excuses universelles que la majorité des gens se cachent pour ne pas passer à l'action. Je veux bien, mais je n'ai pas le temps. Oh là là, ça aurait été tellement plus facile, mais je n'ai pas d'argent. Si ces deux phrases résonnent en toi, bouge pas, la suite te concerne vraiment. Laisse-moi te raconter l'histoire de ce prêtre. D'abord, je tiens à te dire que c'est une histoire réelle, véridique. Ça, c'est un prêtre qui voulait absolument mettre en place énormément d'actions dans sa paroisse, mais il n'avait pas de, vous l'avez bien compris, pas d'argent. Il s'est dit, oh mon Dieu, comment je vais faire ? Il a essayé de solliciter la communauté, il n'arrivait toujours pas à atteindre l'objectif qu'il voulait. Et il a eu cette brillante idée, parce que c'est ce qu'on fait majoritairement, on se focalise sur ce que l'on n'a pas, au lieu de focaliser sur ce que l'on a. On est d'abord un cerveau. Qui dit cerveau, dit une multitude d'idées, de créativité, de solutions. Alors, ce prêtre, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a organisé pour un dimanche un grand prêche, où il a invité énormément de gens, y compris la presse. Et il a fait le prêche suivant en disant, voilà, notre église est telle qu'elle est aujourd'hui, mais laissez-moi vous raconter qu'est-ce que j'aurais fait de cette église-là et pour notre communauté si j'avais eu un million de dollars. Oui, oui, vous avez bien entendu, il a annoncé le chiffre de un million de dollars. Et il avait imaginé toutes les actions. Et il a fait rêver les gens pendant toute cette durée de prêche, ce dimanche-là. Il se trouve que, un, la presse a relayé l'information. Et il y avait dans l'auditoire un businessman très connu qui a tellement été touché par le programme et que lui, de toutes les manières, fait du mécénat de temps en temps, qu'à la fin, il avait signé ce chèque. Et c'est une histoire réelle, avec le montant juste de un million de dollars qu'il a remis à la fin du prêche à ce prêtre qui était fou de joie. Oui, oui, je vous ai entendu ici me dire, ouais, Nate, c'est bon, ça, c'est des histoires à l'eau de rose qui n'existent qu'aux États-Unis. Ici, on est en Europe, on est en France, ça ne se passe pas comme ça. Très bien, eh bien, laissez-moi vous raconter mon histoire à moi pour voir que ça n'existe pas qu'ailleurs. Ça peut être la réalité de chacun d'entre nous. À l'époque, je venais d'être diplômée, je n'avais pas de carte visite, je n'avais pas de bureau et je consultais chez moi à la maison, j'avais un seul client. Un, vous m'avez bien entendu, un seul client. Mais dans mon mindset, je me disais, moi, mon rêve, c'était vraiment d'intervenir auprès de 500 personnes. À l'époque, quand je l'avais dit à ma maman, elle s'était prise la tête entre les deux mains, en disant, mais t'es folle, mais ce n'est pas possible, mais ça n'existe pas un rêve comme ça. Commence par 5, 10, 15, 20 personnes. Je disais, ouais, je suis off, maman, écoute-moi bien, ça va être 500 ou rien. Mais je l'ai tellement maintenu, je l'ai tellement rêvé, je l'ai tellement désiré, je l'ai tellement voulu. Effectivement, à ce moment-là, je n'avais ni le temps pour réunir 500 personnes, ni encore moins l'argent pour monter un événement comme ça. Donc, j'avais vraiment le bon profit pour me cacher derrière ces deux excuses. Et il y a dommage, pas d'argent, pas de temps. Eh bien, non. Au lieu de me cacher derrière cette excuse, je sais que j'ai un cerveau qui dit cerveau, dit solution, dit créativité. Donc, j'ai commencé à en parler autour de moi. Jusqu'au jour où on était en mois de ramadan, un ami m'appelle pour me dire, viens, on va aller, on est invité pour le Ftol. J'ai dit, non, non, écoute-moi, je suis périmée après le Ftol, ça ne m'intéresse pas du tout. Il a tellement insisté, je lui ai dit, ce n'est pas grave, je vais y aller. Et figurez-vous qu'à ce dîner-là, il y avait des gens très intéressants autour de la table, dont un monsieur qui est aujourd'hui à la tête d'un gros groupe de multimédia. Et en parlant, il me dit, qu'est-ce que tu fais, j'aime bien ton énergie, etc. Je lui ai dit, voilà, je suis coach, etc. Il me dit, mais est-ce que tu te sens animée à un grand groupe ? J'ai dit, bien sûr. Et la seule question à votre avis que je lui ai posée, c'était laquelle ? C'est combien de personnes, c'est ça ? Et il me dit, écoute, voilà, moi j'ai un magazine qui s'appelle Économie Entreprises. Et tous les ans, on fête l'anniversaire et on invite les 500 plus grandes entreprises du Maroc. Et j'aimerais, voilà, on a invité un parterre de gens, d'intervenants experts de l'étranger, mais j'aime bien ta dynamique, ton énergie, est-ce que tu aimerais intervenir ? J'ai dit, complètement, ne cherche pas à 500 personnes, je viens. Mais dans ma tête, c'était du déjà-vu parce que je l'avais tellement désiré, je l'avais tellement voulu, je l'avais tellement vraiment désiré méchamment que finalement, ça résonnait en moi. Donc, j'accepte le défi. On fait, le monsieur quand même avait pris quelques précautions, on me dit, on va faire quand même des simulations pour voir si c'est OK. Il a été sous le charme. Et ce que j'ai fait par contre, c'est que j'ai invité ma maman. Et on avait fait une introduction très sympa. Il y avait tous les experts qui étaient on stage, mais moi, j'étais parmi les invités avec ma maman à côté. Et à l'époque, il y avait Karim Droné qui faisait le modérateur. Et le signal entre lui et moi, c'était, je vais aujourd'hui, là, tout de suite, je vais prendre la dernière question. À ce moment-là, je prenais le micro et je me mettais on stage à parler avec l'auditoire. Alors, au moment où j'entends le signal, maintenant, je vais prendre la dernière question, je lève la main, on me donne le micro et je me lève pour aller vers la scène. Et ma maman qui me retient, elle me dit, qu'est-ce que tu fais ? Reviens ici, ça ne va pas, non, mais tu as peur. Reste ici, tout le monde a répondu depuis son CH. Tu vas, oui, j'étais là, lâche-moi, je sais ce que je fais, lâche-moi. Et donc, à la fin de la prestation, vous imaginez bien, zéro carte visite, pas de cabinet. J'étais tellement à l'aise, j'étais tellement heureuse de le vivre, j'étais tellement dans mes chaussures que finalement, j'ai eu une foule de personnes qui sont venues me voir pour me demander ma carte de visite. Et là, je les jouais, ah, c'est dommage, j'ai plus de carte visite, par contre, je veux bien prendre la vôtre. Mais en même temps, ce que j'essaie de vous faire passer comme message, ce jour-là, ma carrière a démarré. Ce jour-là, ma carrière a explosé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait tout simplement les 500 plus grands patrons du Maroc réunis tous dans la même salle. Si j'avais eu les moyens, si j'avais eu le temps, et si j'avais embauché deux ou trois agences peut-être d'événementiel pour me réunir dans la même salle, 500 plus grands boss du Maroc, je ne suis pas sûre que j'y serais arrivée. Mais par contre, en utilisant ta tête, en étant au bon moment, bien préparée, tu rencontres les bonnes personnes et tu fais quoi ? Tu saisis l'occasion et c'est exactement ce que j'ai fait. Au moment où je te parle, oui, là, tout de suite, tout de suite, tout de suite, est-ce que toi aussi, tu te caches derrière ces deux excuses ? Si oui, j'aimerais te poser cette question. À ton avis, qu'est-ce que ces deux excuses vont te coûter sur la durée ? Moi, je connais la réponse et je suis sûre que tu la connais aussi. C'est la tristesse, c'est peut-être l'échec, c'est peut-être les remords, c'est aussi une espèce de mort intérieure. Est-ce que ça en vaut la peine ? Non. Alors, quand est-ce que tu comptes passer à l'action ? Et j'accepte une seule réponse. Now, maintenant, hier c'est trop tard, demain, c'est déjà trop loin. Maintenant, alors, laisse-moi en commentaire quelles sont les actions que tu vas mettre en place pour faire un pas en avant vers ton rêve ou ton objectif. C'était Nahid Rachev pour un nouvel épisode. Hada huwa et l'aïhfad koum.